Je pense que si je fais continuer la campagne, ça va fonctionner. Alors, alors, alors. Bon des dieux. Ah oui, forcément, ça se lance. Ah, ça ne va peut-être pas se lancer dans mes oreillettes. Fermez la fenêtre. Ça commence bien. On va faire un petit test avec Streamlass parce que j'ai l'impression... J'ai une légère impression de... Ouais, ça ne marche pas vraiment. Forcément, là, au niveau de la connexion, ça va faire... On va d'abord lancer comme ça, tant pis. Alors... Boîte d'alerte. Test de follow. Ça, ça fonctionne. Ok, ben, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Le mec qui fait ses réglages avant le stream. Hé 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 hé. Hé oui. Et alors ? Donc là, on est bon. Ma connexion, je fais des grands bons. On ne sait pas pourquoi. Ok. Apparemment... Oh, pardon. J'avais une autre fenêtre d'ouverte. Tout simplement. Voilà pourquoi. Alors... Salut, Your Son. Bonne année. A toi aussi. J'ai vu ton message sur Steam, mais j'étais en live, il me semble. Tu es passé sur... Tu es passé sur la Aliandra TV ? Alors, attendez. Je remets ça en mode bon, là. Parce que maintenant, nous n'avons plus besoin de nous embêter. Voilà. Bonjour à toi, l'ami. Du coup, je n'ai pas répondu sur le coup. Hé hé hé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors... On va continuer notre petite campagne. On était un peu dans la mouise. Il faut un peu d'Urson partout. Alors, je sais... Quand tu dis des trucs comme ça, je ne sais pas pourquoi j'imagine des choses dégueulasses, mais... Oh, il y a du Urson partout. Oh, il y a du Urson partout. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve ça dégueulasse. Alors... L'avantage avec Total War Warhammer 2, c'est que... Ah non. J'étais là en mode, si je clique là, ça ne va pas se réduire. Et en fait, si. Dit comme ça, c'est aussi dégueulasse. Ah oui, oui, oui. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Ah putain, je suis un peu malade. Pas autant malade que la dernière fois, mais j'ai juste un petit rhume. Le petit rhume bien chiant. Le petit rhume très clairement au... Il faut que je dise à ma copine d'en rajouter une couette parce que... Ah, désolé. Forcément. Ah là là. Sinon le réveillon, c'était comment ? Eh ben écoute... C'était pas mal. C'était pas mal du... Enfin, c'était pas mal. Noël était bien. Noël était super cool. Franchement, je me suis bien éclaté, même si c'était un petit peu long au niveau de... Au niveau du Noël chez ma belle famille. Parce que, en fait, le Noël chez ma belle famille, c'est genre il t'invite à 7h. Mais tu manges... Tu manges vraiment à presque 2h du matin. Et tu manges la bûche à 4h du matin. C'est trop long. Tout ça parce qu'il y a une personne qui fait le Père Noël, en fait, chez nous. Désolé si j'ai brisé les rêves de quelques viewers qui regarderont cette vidéo en rediff ou autre. Genre, c'est trop long, quoi, pour moi. C'est trop long. Beaucoup trop long, quoi. Et à chaque fois... Ouais, mais lui, il peut pas manger. Bah ouais, mais lui, il peut pas... Bah ouais, mais... C'est pas parce que... Moi, dans ma tête, c'est le bien commun, tu vois. C'est genre, s'il y a une personne... Une personne qui peut pas manger, mais tout le monde peut manger tôt, c'est bien, quoi. Donc, bon. Après, voilà. Ça reste quand même ma belle famille, c'est-à-dire qu'on s'entend très bien, tout ça, blablabla. Mais ça se voit qu'à la base, voilà, moi, je suis pas de leur famille. Et ça se voit. On est complètement différents, et... Et voilà, quoi. Et quant au réveillon, bah... Le réveillon, de toute façon, j'en ai pas vu grand-chose, hein. Parce que, au final, ma copine, elle s'est pointée à 9h parce qu'elle travaille. Et comme elle travaillait le lendemain, bah, on s'est cassé à 2h du matin. Donc, on a pas fait une grosse fête de réveillon. Alors, au niveau du son, ça a l'air d'aller. J'ai quand même baissé de mon côté parce que c'est assez fort. Sinon, le réveillon s'est bien passé, hein. Y a pas de problème, c'est juste que... Voilà, quoi. C'était court. Oui, mais moi, ça me convient parfaitement, en fait. J'ai pas... J'aime pas... Je n'aime pas faire des fêtes, en fait. Voilà. Je préfère largement rester chez moi à jouer aux jeux vidéo qu'aller à une fête de famille, hein. Enfin, ça va mettre du temps à charger. On va prendre une armée pour que ça charge tout ce qui est skins d'armée. Voilà. Et là, on est bon. Moi, je préfère... Tant qu'on bouffe... Bah, c'est ça. Surtout que, bon... Je veux dire... Je veux dire... Les fêtes... En fait... Parce que là, j'ai fêté de nouvel an chez ma belle-famille aussi. Je l'ai dit il y a 5 secondes. On n'est pas de la même... Enfin, on est de la même... On est de la famille, oui. Mais on n'est pas non plus... Euh... On n'a pas les mêmes délires. On n'a pas la même façon. Voilà. Donc, euh... Eux, ils parlent entre eux. Ils sont contents. Chaque année, c'est la même chose. C'est la même histoire. C'est les mêmes plaisanteries. Et euh... Il y a même des engueulades. Parce que... Il y a des... Il y a des filles de cette famille qui, en fait, ont... Ont l'incroyable... Don... De prendre des copains... Euh... Qu'il faudrait pas. Parce que... Voilà. Et du coup, ça part en engueulades. T'entends engueuler... T'entends engueuler assez souvent. Enfin... Voilà, voilà. Bah du coup... Du coup... Parce que là, je crois qu'au moment des fêtes, là, sans déconner... Pour vous... Pour te donner une idée... Sans déconner... Euh... Il y a eu... Deux... Au niveau de... Des... Bon... Au niveau des cousines... De ma... De ma copine et de sa sœur... Il y a eu... Euh... Deux... Deux séparations. Et ils se sont remis ensemble... Dans la foulée. En moins de... Cinq jours. Parce que... Ça parlait déjà de ça à Noël. Et genre là, à Nouvel An, voilà. Il y en avait une qui était plus avec son copain depuis... Euh... Un jour quoi. Un truc comme ça. Et euh... Et euh... En fait euh... Il y en a une... Ah ! Elle a repris son copain. Mais euh... En fait du coup, il était pas là... Il devait être là à Noël. Mais il était pas là à Noël. Mais elle l'a repris. Donc du coup, il est là... Euh... Euh... Un nouvel An. Et il y en a une autre... Ah ! Il a foutu sa merde à Noël. Mais on le réinvite quand même à Nouvel An. Alors que la première... Son copain n'est plus invité. Parce que... Il avait foutu sa merde... Euh... Euh... Je refuse cette insolence. Alors... On a une armée d'elfes noirs qui est ici. Je vous rappelle que nous... Euh... Bah on a pas les couleurs. Tiens. Nous on est un peu dans la merde. Merde. Le copain cliné que c'est le copain voulait. Ouais. Ouais. Bon nous c'est un peu la merde. C'est la merde. Très clairement... Euh... C'est une partie qui va être perdue. Hein. On a... On tient quelques... Quelques endroits. Comme ça ici là. Voilà. On a même plus d'armée je crois. On a du se barrer. A mon avis c'est la fin de cette campagne. Les joies de la famille. Ouais. Bah ouais. Je vois que ça pue. Oui aussi. Ha ha ha. Ah oui non mais... La dernière partie euh... Très clairement on s'était fait. On avait tout ça. On avait tout ça. Et en fait j'ai voulu faire un rituel en me disant. Ouais c'est bon on va faire un rituel. J'ai mis une armée en défense. Euh... J'ai niqué l'économie de mon pire ennemi qui était les elfes noirs Nagarons. Je me suis... Je me suis invité dans leur terre en disant. Ouais il y a un malus avec le... Avec le climat. Tu vois genre là il y a un malus de climat sur l'ordre public. Les coûts de construction, la croissance tout ça. La vraie logique du jeu ce serait que je sois parti là dessus en fait. Mais... Parce que là... Là le climat même au fond, le climat est approprié pour moi. Et du coup je me serais plutôt basé sur les... Sur les Skaven. La guerre contre les Skaven. Et pourquoi pas une assimilation avec les autres hommes lézards. Parce que euh... Il y a les autres hommes lézards qui sont ici. Et euh... Là... Là je suis dans la merde. Parce que quand j'ai fait mon rituel, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu 6 armées je crois qu'ils ont popé à côté de ma capitale. Et je m'attendais pas du tout à ce que 6 armées popent d'un coup au niveau de ma capitale quoi tu vois. Dans tes os j'ai passé 4 heures pour passer un niveau. Je vais passer 38 c'est chaud d'XP. Ah... J'ai joué un petit peu hier. Je suis quasiment à deux doigts de passer un niveau d'ailleurs. Bah du coup je vais repartir en arrière avec cette armée. Pour euh... Réussir à vaincre euh... Ces deux armées là. Là j'en ai une petite. Est-ce que je peux recruter des éclosions bénies ? Oui je peux. J'ai une armée. Et je peux recruter des mecs. Au niveau de l'économie on est dans la merde de toute façon. On va recruter des petits guerriers lézards de base. Où est-ce que t'es toi ? Ouais il est là mais clairement il... Il est là mais c'est pareil. Du coup j'ai dû enlever toutes les armées de mes personnages parce que... Au niveau de l'argent ils étaient foutus quoi. C'est pareil hein. A mon avis celle-là elle est perdue. J'aurais tellement dû aller quand même là où... Là où le jeu me disait ouais non mais c'est mieux là. Et ici il y a ça. Ce qu'il va se passer toi... Alors lui il est là pour rechercher des trésors. Il y en a un là. Parce que lui il est capable quand même de me donner de la trésorerie au final. Ah plus de 1500 trésorerie. De toute façon on va prendre... Ouais prédation allez. Et on va le faire partir par là parce qu'il y a peut-être des trucs. Donc là avec cette trésorerie bah... J'avoue pas savoir quoi faire. Il y a encore ces deux trucs à péter là. On est déjà en mode marche quoi. Putain bordel. Alors je peux construire des choses ici. Allez hop. Hier j'ai fini la quête principale. Je voulais expérir un peu mais je suis en train de monter mon niveau en forge pour aller casser pour trouver d'autres métaux, les voir et avoir des livraisons. Donc je fasse ça. Et pour le reste... Je vais faire mon livreur pour vous. Ah. Effectivement. J'ai énormément perdu en puissance dans le jeu. Putain la vache. Est-ce que mon empire va se relever de ses cendres ? Je ne sais pas. Ça va être très compliqué hein. J'ai confiance. Oui. J'ai confiance. Oui. Pour l'instant voilà. Au niveau de la composition des armées je le gagnais. Là par contre forcément j'ai moins confiance. Donc je vais la faire... Je vais prendre part à la bataille ce que je pense que je peux gagner. Je peux gagner. C'est affaire de trop bio B. Bio B. Dans le monde 2 je faisais pareil avec les Romains. Passer le cap où il fallait prendre le Proche-Orient. J'avais mal au cul car j'avais 5 fronts. Bah. Le truc c'est que si tu veux. J'avais un énorme empire. J'avais vraiment un énorme empire. Très puissant. Très fort. Mais euh... Le problème n'était pas du tout... Les elfes noirs à chaque tour je leur prenais des vies. Je les rasais. On l'avait vu au sang. C'était pas un problème. La guerre n'est pas un problème dans le jeu. Mais le souci c'est que quand j'ai fait le rituel. Je me suis popé... Il y a 6 armées qui ont popé à côté de ma capitale. Alors qu'il y avait qu'une seule armée pour les contrer. 6 armées qui ont popé comme ça. De... Magie. C'est... C'est... Je sais pas. C'est un... Maintenant que je le sais. Ma prochaine campagne. Si je joue sur les rituels. Je ferai attention. Mais euh... Le fait est que euh... Là je le savais pas du tout. C'est ma première campagne. Donc euh... Bon. Je savais pas du tout que pour faire un rituel. Il fallait que t'es... Ton armée. Qui soit vraiment... Toutes tes armées. Qui soit au niveau de ta capitale. Du moins. Ou qui soit dans ton territoire. Donc forcément comme mes deux plus grosses armées. Elles étaient au nord. En train d'affronter les elfes noirs. Euh... Que j'en avais une qui était au milieu. Pour se défendre. Parce qu'il y avait une petite... Une petite joute au milieu. Et euh... Et j'en avais laissé une quand même. Pour protéger. Mais euh... Je m'attendais pas... Elle était là pour contrer deux armées. Elle en a contrer deux trois je crois. Mais je m'attendais pas du tout. A ce que le rituel en fasse popper autant. Le rituel de l'enfer. Six armées dans ta gueule. Ouais c'est ça hein. J'ai pas compris. C'est peut-être moi qui suis idiot hein. Mais euh... J'ai pas du tout compris. Alors. Des cataputes et une cloche. D'accord. Ils sont... Ah c'est chiant. Il passe euh... Comme je suis en double écran. Il passe mon... Ma souris euh... Ah... Sale. Si je fais ça il va faire quoi ? Parce que là il est en... Il est en fenêtré. Mai 1920-1080. La dernière fois ça avait très bien fonctionné. Et j'étais en fenêtré. Donc si je me mets en fenêtré. Normalement ça va passer. La revanche. Moi je risque de la prendre avant. Ne serait-ce qu'avec l'escaven hein. Voilà. Donc là je suis en fenêtré. Mais en 1080. Et du coup je... Je passe quand même à gauche. Ah bordel. Bon c'est pas grave. Faut que je prenne l'habitude. De bouger avec ma molette. Au lieu de bouger euh... Sur le côté. C'est pas grave. Alors où est-ce qu'il y a une porte ? Il y en a une ici. Contrôle 1. Là on est bon. Euh... Ici qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des scaven basiques. Ah c'est des vermines de choc quand même hein. C'est pas des scaven basiques au contraire. Encore des vermines de choc. D'accord. C'est quand même des gros soldats hein. Et là des coureurs nocturnes. Eux par contre c'est des scaven un peu merdiques. Donc... On va faire ça. Ça va tirer. Bon les vermines de choc vont rien spawn hein. Mais bon. Et apparemment il y a un autre truc ici. C'est quoi ? Une machine de guerre ? Ouais. Alors... Ce qu'il va se passer... Il est ancien Saurus là dégagé. Voilà. Ce qu'il va se passer... C'est que... J'ai confiance... Au front anti-vermine de choc. C'est à dire que là... C'est à dire que là... Voilà quoi. Je vais mettre des lanciers Saurus ici. Et ils seront là pour empêcher... Les... Ces connards de monter sur les murs. Et si besoin... Voilà. J'ai de quoi en guerrier Saurus. Les Pteradons vont aller là-bas. D'ailleurs je pense... Très honnêtement... Que mon chef va aller là. Parce qu'il se battra certainement. Euh... On va mettre ces mecs là. Qui auront en fait du coup la particularité... Euh... De pouvoir aller là... Ou aller là. Voilà. Comme ça on est bien. Une chose est sûre... Le prochain Total Warhammer 3 se passe en Asie. Les nains du chaos, le pays des géants et autres. Ah ouais ? Je suis même pas au courant. Alors que pourtant... L'actualité je la suis un petit peu. On va commencer la bataille... Au ralenti. Alors... C'est un sorcier lui. D'accord. On va péter ça... Avec ça. Là on va foncer dessus. Pour l'instant on va voir. La vraie bataille elle va se passer ici je pense. Ça. Oh merde. Des coureurs d'égout. Oh la machine de guerre en fait. D'accord. Allez fonce là-dessus. Allez fonce là-dessus. Alors qu'est-ce qu'ils ont les petits euh... Les petits Skaven là. Et boum. Prenez-moi ça au corps à corps là. Mais ça court ultra vite des Skaven. C'est un truc de fou. Bon ça tire dans mon tas de bec. C'est normal. Approchez-vous par contre. Je crois qu'il y a un projectile que j'ai arrêté avec un Terradon. Alors. Ça monte comme on l'avait prédit. Donc allez. On recule tout ça. Et on y va avec les guerriers. Et le chef. On reste là pour l'instant. Ici il y a quand même beaucoup de monde. Là-dedans, là-dedans, là-dedans. Fonce là-dedans. C'est bon. Fonce là-dedans. Fonce là-dedans. Non, moi ces enculés. Qui relancent des cailloux. Allez hop. On l'engage. C'est bon. On les a engagés. Bon. On a plus qu'à taper eux, là. Allez. C'est pareil. Notre cavalerie qui a fait le taf, hein, pour le coup. Ah, voilà. Je m'attendais justement à ce qu'ils viennent là. Allez. Les armées Saurus pour défendre ici. On est bon. Alors, on va venir aider. Ils vont venir grimper là, sûrement. En plus, c'est sous le feu quand même ennemi des skinks. Enfin, le feu des skinks. Apparemment. Qui arrivent quand même à tirer de temps en temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont en déroute. Très bien. Là, ils passent devant moi, en plus. Une de vos unités à neutraliser toutes ses munitions. Ah, ok. Alors. Il ne reste plus qu'à vraiment faire la peau, on va dire, à ces Enfauros, là. Alors, fonçant bien dessus. Les coureurs d'égout, ils sont vraiment ultra rapides. Mais ils sont à bout de souffle. Là-haut, les miens. Ils ont subi des dégâts. Ils sont un peu fatigués. Mais voilà, quoi. Je me demande si c'est une cavalerie de choc ou contact. La mienne, c'est une cavalerie... Non. C'est des coureurs de lance. Donc, c'est une cavalerie de choc. Ah, ok. La tourelle me tire dessus. Dans le plus grand des cas. Ok. Ils ont l'air de vouloir quand même se déplacer par là, les mecs, là. Je vais prendre toute mon armée. Et lui demander de venir là. Parce que voilà, ils vont venir ici aussi, les mecs. Ils ont l'air d'avoir du mal à courir pour le coup, là. Regardez-moi ces saloperies. Ce truc court plus vite qu'une cavalerie. Tu me diras, je crois que ma cavalerie, elle est pas à fond, là. Elle est juste très fatiguée. Bon. Rentre à l'intérieur, repose-toi. La chose qu'avec la cavalerie de choc, c'est plus pour le harcèlement et les attaques de dos pour ensuite partir en arrière et foncer dans le tas. Non, mais t'as raison, c'est ça aussi, ici. En fait, le truc, c'est que les skevens, par contre, sont ultra faibles. Ce sont des... C'est des vermines, quoi. Oh ! Ça, c'est quelqu'un qui a souscrit à la chaîne YouTube. Merci à toi ! Tu... Voilà. En fait, comme ils sont très faibles, les skevens, même une cavalerie de choc, c'est pas un souci. Tu peux faire en sorte à rester au corps à corps, tu vois. C'est quand même des guerriers saurus qui sont militairement très forts. Il y a que dans les archers que les guerriers saurus sont pas très forts. Mais derrière, ils ont quand même... Enfin, je dis ça, mais regarde, les skinks caméléons, tout ça, ils ont... En fait, si tu mets des mecs un minimum aguerris en face des skinks, là, des archers, on va dire, saurien, ils font que dalle, hein. Par contre, face à des... À des... À des skevens... Si, quoi. À part cette catapulte de la peste... Et des coureurs d'égout qui ont réussi à me tuer avec le poison, probablement... C'est quoi, ça ? Ça veut pas me le dire. Bon, enfin, bref, c'est... Voilà. C'est ça, tu as de la chance, car de base, tu te serais fait démonter ton unité. Oui, on va dire que la cavalerie de choc, je pense que t'es d'accord avec moi, face à des archers, la cavalerie de choc peut quand même faire quelque chose. Et là, les skevens, c'était que des archers, hein, ce que j'ai chopé, hein. Le poison ! Et il faut quand même avouer qu'ils ont réussi à banane une de mes unités... De mes unités de sang-froid, hein. Mais là, après, c'est pas une armée que moi j'ai faite, hein. C'est assez une armée de défense, hein. C'est une armée... C'est une garnison, ça. Et bon, c'est pas passé. Mais... Les pteradons, par exemple, ils ont pas fait grand-chose, mais au moins ils ont pété les catapultes. Ça démonte les archers, la cavalerie de choc. Bah voilà, ouais, bah c'est... Bah c'est ce qui vient de se passer, hein. En fait, les unités avec lesquelles j'ai foncé, là, euh, celle-là, c'était des... C'était des archers, hein. C'était eux, les frondeurs, hein. Des frondeurs, ils se sont un peu battus, je crois, avec des... Il y a la machine de guerre qu'on a pas vraiment vue. Je sais pas ce qu'elle a fait, exactement, la machine de guerre. On l'a vue un peu au début, mais... Non, non, ça a pas du tout changé, euh... Ça... Non. Si j'envoie ma cavalerie de choc, sur le coup, contre n'importe quoi, elle va faire très mal. Mais après, faut que tu la recules et que tu refasses une charge. Et ça, c'est depuis Medieval 2, et encore... Même plus, encore. Elle s'est mangée la porte. Mais là, c'était des archers, donc j'ai laissé ma cavalerie de choc faire. Et c'est des skeven, donc c'est de la merde. Faut le dire aussi. Mais là, j'aurais fait ça avec des archers-elfes noirs, par exemple. Je me serais peut-être fait péter la gueule. Avant même que j'arrive au corps à corps, d'ailleurs. Ils ont des... Des arbalétriers, les elfes noirs, c'est un truc de fou. Donc on va dire que c'est pas une question de chance. C'est une question, en gros, euh... Que... Pour le coup, quand j'ai vu les deux armées, j'ai fait... Bon. Je pense que j'ai ma chance, quand même. Et là, je sais pas pourquoi le mec, il a... Si toute son armée était regroupée en un seul paquet, j'aurais carrément eu plus de mal. Enfin, je pense que j'aurais eu plus de mal, perso. Là, au niveau de la compo d'armée, euh... ça va. Enfin, pas de la compo. Au niveau de la position des armées, j'ai regardé. J'ai vu qu'il y avait que des archers d'un côté. J'ai fait euh... Bah ok. Alors. Alors. Alors, je suis obligé de faire ça. Parce que si je fais effondrer les tunnels immondes là, dans cet événement, revenu généré par tous les bâtiments, moins 10%. Donc je vais garder cette voie ténébreuse ouverte. Les factions détruites, voilà. On a dérobé un sceptre à l'ennemi. C'est bien. Alors. Là encore des rebelles Skaven. La cavalerie de choc, je la joue Fufu. Et ensuite, j'harcèle l'autre avec, pour faire venir mon gros de l'armée de face, pour qu'il se protège de face. Et pendant ce temps-là, mes autres ennemis viennent fuji sur les côtés, les prendre de dos. La cavalerie de choc, c'est plus de diversions. Écoute. J'ai un goût de peau dégueulasse, là. Après, voilà. Je me suis battu contre des Skaven. La vermine de choc, oui, je pouvais la craindre. Le reste. C'est un peu comme les orques, en fait. Les orques, dans ce jeu, ne sont pas très très forts. Il faut... Alors, je vais me mettre avec Zoat, là. Est-ce que je peux rentrer dedans ? Apparemment, non. Mais je peux me mettre à côté. Donc, voilà. Déjà, là, le mec, il est un peu baisé avec son truc. Après, on reprendra tout. On va être obligé, de toute façon. On y a là. Allez, sur un sang froid, ça va lui donner un avantage. Plus de trésorerie et je dirais pas non, quoi. Mais bon. Le problème, c'est qu'il est mal placé, quoi, l'endroit, ici. Est-ce que tu peux faire une attaque discrète, toi ? Au niveau de tes compétences. Attaque éclair. Il peut faire la petite Pikachu. Donc, on va faire ça. Attaque éclair. Bon, de toute façon, il baisse les deux, apparemment. Allez, il baisse les deux. Hop, on tue cet ennemi au combat. On tue celui-là. C'est vrai qu'il est quand même ado de... C'est quand même mon général légendaire, hein, non, bon. On va peut-être pas déconner, quoi. Je la joue, connard. Dans ce jeu, les skevens, c'est les meilleurs pour jouer, connard. Je trouve. Même si les orques, ils sont rigolos, tout ça, et tout, dans leur pillage. Et que tu peux même pas leur déclarer la guerre parce qu'ils pillent. Alors... Réserve de vent, de magie... Hop, moins 15. Bah ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que contre tes autres sorciers, je peux clairement, voilà, quoi. Les mecs qui se la... Je vous regarde mon armée. Moi, je me la joue, j'ai une armée. Les scorpions. Oui, les petites arbalètes qui tirent beaucoup de carreaux. Eh oui. Il vaut 40, ce skink. Je peux même plus monter de... De trucs, quoi. Moins de 30 d'armure, moins de 26. C'est pas mal, le souffle de minuit, en fait, quand tu regardes. Sur le coup, mon oeil avisé ne l'avait pas vu, mais c'est pas si mal que ça. Alors, du coup, là, je suis un peu emmerdé, forcément. Je pense que je vais garder mes sous, quand même. Afin de... Bah là, hop, hop. On reconstruit. Tout ça, on reconstruit. Là, il faut reconstruire. Il faut reconstruire. Alors. Mon pirate, là. Mon corsaire. Enfin, mon pirate. Mon personnage qui fouille les mers. Oh, le barbare. Bah, après, moi, ça dépend de ce que je vois en face, en fait. Si c'est une armée... Selon la composition d'armée, tu dois... Je trouve que tu dois jouer différemment. Bah, c'est même pas je trouve, hein. C'est que... On se doute que tu dois... Tu dois le faire différemment. Euh... Mais ma stratégie va être différente, selon, effectivement, est-ce que, oui ou non... Est-ce que je peux passer par là ? Est-ce que je peux aller au corps à corps tout de suite ? Est-ce que je suis protégé par une... Une montagne ? En fait, c'est ça que j'aime bien avec Total War. Euh... Total War, moi, je considère que c'est un 4X. Bon. C'est pas vraiment un 4X, on est d'accord. Mais euh... Euh... Le truc, c'est que... Comparé au 4X, la différence, c'est que généralement, dans les 4X, euh... Au niveau des combats, euh... Euh... C'est pas aussi stratégique que dans Total War, quoi. Total War, Warhammer, c'est... Encore maintenant... C'est euh... Au niveau médiéval, euh... Ce que moi, je considère être le plus stratégique dans les batailles. Après... Après, euh... Après, bien sûr, il y a plein d'autres jeux où, en termes de stratégie, euh... C'est plus développé. Mais pour un, entre guillemets, 4X, moi, je considère que c'est le meilleur Total War. Et Warhammer, euh... Le fait que ce soit devenu de la fantasy avec Warhammer, que maintenant, t'es les sorciers, t'es les héros légendaires, là, qui sont très forts... Euh... Que tu aies des unités volantes... Enfin... Voilà, t'as vraiment, vraiment beaucoup de... Oui, si tu veux. Y a énormément de choses qu'a apporté l'univers Warhammer. Et c'est pour ça que je considère que les Total War Warhammer sont largement meilleurs que les Total War Basics. C'est... C'est vrai qu'à la base, je suis fan de Total War, je suis fan de Warhammer. Forcément, ça allait matcher. Enfin... Pas forcément, mais... Il y avait de fortes chances. Euh... Mais le fait... La diversité... Perso, j'ai vraiment envie d'avoir les Total War Warhammer. J'adore la diversité des races et des styles de combat. C'est... Mais c'est ça. C'est clairement ça. La diversité, c'est vraiment le must dans ce jeu, je trouve. Tu ne pourras pas faire la même chose avec... Tu ne peux pas jouer de la même manière avec une race par rapport à une autre. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé... Si, à la limite, euh... Les humains et les elfes se ressemblent un peu. Bon. Euh... Voilà. Après, je ne les ai pas encore joués, mais j'ai l'impression que ça se ressemble. C'est-à-dire que les humains, c'est la faction... Euh... C'est un peu comme si tu jouais dans un Total War Napoléon. Parce que... Voilà. Je trouve que les elfes, c'est un peu pareil. Même s'ils sont plus archers... Et plus... Euh... Ils ont moins de résistance. Enfin... Il y a des différences, mais c'est pas non plus... Euh... Voilà quoi. Je peux pas aller plus loin. Ok. Alors, on peut faire Marcheur avec son mec. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ce sont des coureurs nocturnes. Ce sont des combattants en mêlée, descente, infanterie dans ce projectile. Ah, c'est les ninjas, là. Les... Les rats ninjas. Ils ont esquive. Les guerriers des clans, qui sont en fait des boucliers de chair, qui sont de la merde. Les guerriers des clans lanciers, c'est pareil. C'est de la merde. Il faut voir... Est-ce que... Avec ça, je peux leur faire mal ? Je ne pense pas. Je pense que là, si c'est moi qui viens là-dessus, je vais me commit pour rien. Le mieux, c'est peut-être que je... Que je me fasse... Ou au moins que j'amène un gros truc, quoi. Genre le stéganon ancestral, effectivement, il pourrait... Mais bon, 6 tours pour le faire, là, mec. Ou alors... Ou alors... Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Mets-toi en mode marche. Vu que tu viens d'avoir Marcheur, c'est parfait. Va par là et reconquéris tout ce qui m'appartenait avant. La partie n'est pas finie, mais... Bon, moi, j'ai très peu de chance de l'avoir gagné. Revenu généré par tous les bâtiments de la province. Allez, on fait ça. Il faut regagner de l'argent. Il faut que l'or se développe. Il faut que tout ça, ça revienne à la normale. Euh... Alors, mon personnage, là... Il y a un autre truc, là, qui est plutôt loin, en plus. Trésorerie, plus 5000. Allez. Disons que j'aime bien le style vampire. Je serais curieux de voir celui des Rois des tombes. Mais celui des Skaven a l'air bien marrant. Je pense... Après cette... Après cette campagne-là, je pense partir sur les Skaven. Soit je fais ça, soit je pars sur les nains, sur Total War Warhammer 1. Enfin, l'avantage de Total War Warhammer 1, c'est que tu... Enfin, des Total War Warhammer aussi, c'est que tu ne peux pas dire... Enfin, Total War Warhammer 2, il est cool. C'est vrai que c'est la meilleure version, entre guillemets. Et Total War Warhammer 1, tu peux repartir dessus pour jouer la campagne quand même. Avec les nains, tout ça. Parce que là, tu n'as pas les nains. Sauf si tu prends la grande campagne qui englobe les deux continents et que tu joues les nains. Oui, ça, tu peux. Mais ce n'est pas... Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que Total War Warhammer 2 ne baise pas Total War Warhammer 1. Si tu as le 1, c'est bien aussi. Ce n'est pas le même jeu que le 2, en fait, théoriquement. Mais si tu as les deux, c'est encore mieux. Parce que si tu veux vraiment conquérir tout le monde, il faut que tu aies le 2, de toute façon. Si je vais là, je peux raser, mettre à sac ou piller et occuper. Je vais raser. Je vais raser. Je vais raser. Hop. Réserve de puissance de 20 de magie, 20. Comme ça, dès le départ, il aura beaucoup de magie. Là, ça se régénère un peu, légèrement. On peut faire ça. Sauf que ce n'est pas ce que je... Non, c'est ici. Il vaut mieux. C'est taux de reconstitution des victimes. Non, mais c'est dedans, en fait. Par contre, l'enclume de vol, hop, on peut se protéger comme ça. Et ici, mettre une garnison. Mais la garnison, c'est 2100. Très bien. On va se protéger. On va prendre ça. On va arrêter d'aller plus loin. Parce que ça nous a coûté trop cher d'aller plus loin. Le jour où ils font un pack avec tous les Warhammer, Total War, DLC, ce serait géant, un multi avec la grande campagne, le footwork, ce serait dans les alliances. Le problème, c'est qu'en multijoueur, tu ne peux jouer qu'avec un seul pote, en fait. C'est là que Civilisation apporte son lot de... Enfin, Civilisation, tu peux jouer autant de joueurs que tu le désires, par rapport au nombre de places disponibles. En plus, c'est du tour par tour. Donc, tu peux... Ce n'est pas un problème, quoi. Mais Total War, Warhammer, malheureusement, tu ne peux jouer qu'à deux, quoi. Et voilà, c'est le problème. Ma connexion, elle est en train de faire des bombes 15 mètres. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a donné comme message ? Oula, c'est un gros pavé. Donc, il vaut mieux que je réponde maintenant. Ça, c'est les aléas du direct, forcément. Alors, ma force d'intervention a été détruite, mais elle a largement fait... Il faut que je tends une embuscade et tout. Après, il y a beaucoup de missions dans Total War Warhammer 2. Il y en avait déjà pas mal dans le 1, mais là, il y en a un petit peu plus, je trouve. Civilisation a l'air bien aussi, mais c'est trop cher pour moi pour l'instant. Ah oui, bah ça, malheureusement... Alors... Oh ! Genkid qui rejoint la vague ! Merci à toi ! Bienvenue et tout simplement, bonne fête ! Il devrait faire dans les Total War comme dans Civilisation avec le tour des joueurs en même temps et faire avec plus de joueurs, ça serait une force. Le problème, c'est que le tour des joueurs en même temps, au niveau des déplacements d'armée, ça serait compliqué, je pense. Bon, on va la choper, cette armée d'elfes noirs qui arrêtent pas de se promener chez moi. Bonjour, bonjour ! En plus, elle est nulle à chier, regarde-moi ça. Et ça, les sombres traits, ils font très mal. Baliste Fauchara. Mais bon, c'est une très grosse armée ce que je possède là, en fait. Avec le Carnosaure, l'Estégadon, l'Estégadon Ancestro... Ouais... C'est limite, ça c'est juste pour tenir la ligne de front pendant que tout le reste les défonce. Dégage, le feu noir de merde là. Hop là ! Mais bon, on est toujours dans le mal. Bourreau de sorcière, a vaincu Morati. Ah, c'était un héros particulier. D'accord, c'était un héros légendaire ou... Enfin, peut-être pas légendaire mais apparemment il était spécial celui-là. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à aller affronter cette horde. Oh, elle a grandi ! Oh, les Skaven se sont agrandis quoi. Merde. On va générer plus de revenus. On va reprendre ce qui nous était... Ce qui nous appartient... Ah oui, c'est vrai. Il faut le faire en mode... Pas en mode marche justement, il faut le mettre en mode normal. Voilà. J'ai pas répondu à mon message du coup alors que je dois y répondre. Coloniser. Voilà. Petit à petit on va récupérer tout ça. 640, tant mieux. On doit récupérer ça aussi. On doit récupérer ça. On doit récupérer pourquoi pas ça. Tout ce qui nous a été dérobé pendant l'insurrection. Alors, avec le seigneur Mazzamundi, on pourrait faire une chasse au trésor. Alors, une bande de charognards inconnus dépouillent minutieusement les ruines. C'est potentiellement un mauvais signe car un seul mot à travers pourrait s'y réunir la raide mort de tout votre trou. J'évite le conflit, je pars. Voilà. Ma vie ne vaut pas d'être perdue pour du pillage. On est d'accord. C'est vrai qu'on peut générer des plaques anciennes avec l'enclume de Volt. C'est pour ça qu'il faut que je la garde celle-là. Ça, il faut que je la garde parce que ça génère du coup des plaques pour ce rituel. Et l'auterne, par exemple, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai perdu dans le sens où les elfes ici sont vachement plus avantagés que moi. Parce que moi, dans cette partie-là, je suis parti un peu comme ça. Et du coup, je suis un peu niqué. Mais bon, pour moi, la prochaine partie, je serai mieux préparé. Parce que je vais savoir exactement les points forts et les points faibles, finalement, par exemple, de la faction des hommes lézards. Je ne pense pas que ce soit la plus simple à prendre en main, en plus, la faction des hommes lézards dès le départ, même s'ils sont très forts en combat. Ah, j'ai oublié de bouger mon corsaire, mais ça va, j'avais prévu le mouvement. Alors, combien ? Allez, plus 5000 pour récupérer l'argent. L'argent ! Mais je pense que les elfes, c'est beaucoup plus simple de manier les elfes. Surtout les elfes normaux. C'est pour ça que je les compare aux humains basiques de Total War Warhammer premiers. Parce que pour moi, au niveau du fonctionnement, ils sont plus simples. Tu n'as pas le climat à gérer, comme avec les hommes lézards, où là, ça m'a tué, les hommes lézards. Ils sont très puissants, encore une fois, mais je suis parti dans la mauvaise direction. Je n'aurais pas dû partir vers les terrains enneigés des elfes noirs. C'est juste que les elfes noirs, dès le départ, ils m'ont agressé. Donc je me suis dit, je vais aller leur mettre une claque. Les elfes normaux, à ce que j'ai vu, sont plutôt lanciers. Bah... Après, qu'ils aient une ou deux unités supérieures aux humains, j'ai envie de te dire, ouais, mais ça ne va pas changer que tu vas avoir peut-être la même stratégie qu'avec des humains. À mon avis, ils utilisent plus la magie aussi, tout simplement. Alors, attends. Euh... Alors, attendez, je réponds à mon message, parce que sinon, ça va encore... ça va éclater parce que, ouais, tu ne réponds jamais ! Alors... ... 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 Bon. Même si... Voilà ! Au moins j'ai répondu, c'est parfait ! C'est bientôt fini ! Dans celui-là, tu peux tout conquérir, que dans le précédent, tu étais limité à certains territoires, de certaines races. Ça, le climat est bien joué car c'est limite de niveau malus. Le truc, c'est que je ne pense pas. Mais là, c'est pareil, tu vois. C'est ma première campagne. C'est ma première partie. Alors que j'ai attendu ce jeu super longtemps. J'ai même pas fini ma campagne. Très obtenu maçon. Si tu veux. Le gars, il est dans un orage. Barre-toi. Là, il est tout seul. Là, le truc du climat, en fait, c'est... Ouais, là, tu vois, climat approprié. C'est vrai qu'avec les hommes-lézards, j'aurais dû aller là. Est-ce que les Skaven ont le même problème de climat ? Est-ce que les elfes ont le même problème de climat ? Est-ce que si tu joues la grande campagne et que tu viens avec les nains, est-ce que ça le met... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur Total War Warhammer 2, quoi. Voilà, mon coco. On ne va pas être copains. Donc oui, le climat, c'est bien joué. Mais je pense qu'il n'y a que les hommes-lézards qui sont affiliés à ce malus. Ce serait bizarre si les autres l'étaient aussi. Hop, j'ai sécurisé la province. On va... On va... Partir sur la croissance pour tout réparer. On va attendre d'ailleurs qu'ils se régénèrent parce que sinon, ça me coûte beaucoup plus d'argent, en fait. Recruter des unités, bon, ça devra aller. Bon. Au moins, petit à petit, je récupère ce qui était à moi. De l'économie, hein, parce que, bon. On va partir sur un truc pour... Un chef skink. Un skink chameleon, le chef skink, je ne sais pas. On va partir sur un... Pour avoir quand même des guerriers recrutables, ici, en fait. Parce que j'ai... J'ai l'impression que... Qu'on ne peut pas... En fait, ce qui fait qu'on perd aussi, c'est qu'on ne peut pas recruter beaucoup de soldats. J'ai l'impression. Mais du coup, je peux aussi détruire ça. Parce que tout à l'heure, c'est ce qui s'était passé. Ok. Oui. Je vais raser. Ou mettre à sac. Voilà. Saccageur. Ben, parfait. Je vais repartir dans... Chez moi. Ah, il n'en s'est pas vraiment chez moi. Mais bon. Ça m'a plus soigné de faire... Ça m'a plus soigné de faire un combat. Et de dire, vas-y, je les bouffe. Plutôt que de rien faire. Donc bon, franchement. Rentable. C'était rentable. Voilà. Il faut que je récupère les piques de fer, les piques de titans. Ça aussi, c'était à moi. Il faut que je refasse mon ancien empire. Il faut que je reprenne la ziggourade de l'auble. Je vais peut-être tuer les humains. Les trahir. On parle vraiment de les trahir. Parce que clairement, ils ont été super gentils depuis le départ. Mais j'ai besoin de m'étendre. Alors qu'on est vers la fin du jeu. À mon avis, c'est foutu. Encore une fois. Allez, on y tient, quoi. Les autres le sont aussi. Ils ne peuvent pas supporter certains climats. Ce qui est normal. Car par exemple, dans Rome 2, les Romains ont chié des bulles pour aller en Germanie. Que les Avernes... C'était bon. Les Avernes, pardon. C'est bien pensé car le climat qu'ils sont habitués. Si tu tombes sur un bien différent, c'est normal que tu ne sois pas adapté à lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas trop... Dans le cas d'une race qui pullule partout comme les orques. Comment tu fais pour le climat ? Ils sont apparemment habitués à un climat désertique. Est-ce que ça veut dire que si tu les amènes ici, il fait trop humide et du coup, ils ne sont pas bien ? Apparemment non, parce qu'il y a des petits clans orques sur cette partie-là du monde. Donc je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. Par contre, ça me paraît logique que les nains ne peuvent construire qu'en montagne. Enfin, ça ne me dérange pas de voir que les nains ne peuvent construire qu'en montagne. Ou exception. Genre une ville portuaire, j'avoue, pour les nains, c'est un peu étrange. Après, ça c'est dans mon idée que je me fais. Là, j'avoue que les hommes lézards, là, ici, ça m'appartient. C'est vrai que les hommes lézards qui sont là-bas, ils doivent se les cahiers. Un accord commercial avec les... Avec les elfes ? Choisissons une défaite humble, quitte à les aider, on va dire. Pourquoi ça dépend d'où partent les orques ? Je pense qu'ils seront dans la merde pour un climat comme celui de Norska. Bah, moi, je ne pense pas. Je ne vois pas pourquoi les orques seraient plus... Les orques, ils n'aiment pas la neige. C'est ça que tu veux dire ? Bref. Je ne sais pas. Il faudrait voir. Coucou. Boum. Regarde-moi ça, je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Une gemme de Dragocid. Par contre, voilà, maintenant, ça appartient à mes aliens humains. Et ça, je n'aime pas trop. On va faire, hop, moins d'entretien. Ça peut être pas mal. Il faut clairement que je fasse une diplomatie et que je demande à ce qu'ils me rendent mes terres. Voilà, les colonies. C'est les colonies du Nouveau Monde. C'est quoi ? Carrément, ils... Bon, je vais rompre l'alliance militaire. Ah, c'est rompre l'alliance militaire avec eux. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas. Ça, c'est un problème de Total War Warhammer. C'est là, si je veux que les mecs me rendent mes terres, je ne peux pas, en fait. Je suis obligé de les écraser. Au lieu que... Alors qu'en tant qu'allié, je pourrais très bien leur dire, bah, écoutez, c'était mes anciennes terres, quoi. Donc, j'aimerais bien que vous me les rendiez. Je vois ce que tu veux dire par ton exemple de climat, Yorsen. C'est pas ça que je veux dire. C'est que, dans ma tête, je ne vois pas pourquoi de simples humains résisteraient à la neige. Même si ce sont des mecs qui sont habitués au froid et tout, il n'y a pas de problème. Même, dans ce cas-là, pour le chaos, quand il descend du nord pour aller sur ta gueule, ils viennent aussi du sud, d'ailleurs, ils vont n'importe où. Donc, les mecs du chaos ne sont pas dérangés par le climat, dans ce cas-là, de ce que moi, je comprends. Parce qu'ils peuvent tout détruire. Mais eux, apparemment, ils peuvent s'installer nulle part. C'est compliqué. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est de ça qui est dommage, en effet. Je crois que dans Napoléon, tu pouvais demander des terres. Ta gueule, c'est magique, on va dire. C'est ça. Mais non, mais... Donc, ouais, ça va être... Parce que là, le mec, à la base, il a juste les codes comme ça, lui. Là, il m'a pris ça, il m'a pris ça. Bon, là, il ne l'a pas encore pris, mais bon. Je crois que je vais lui déclarer la guerre et puis c'est tout. Je vais être obligé. Je ne suis pas obligé, je pourrais lui le laisser. Mais non. Je ne vais pas déconner. Donc là, j'augmente de nouveau mes terres. Il faudrait une garnison ici, mais c'est 2100. Donc là, je suis... Ouais. Et ici, il veut quoi ? Bah, ça sera pareil. Ça sera une garnison ici. J'ai déjà fait... Ah, quand tu fais une fois ta quête de trésor, tu ne peux pas le refaire. Ça, je ne le savais pas, pour le coup. C'est complexe, mais ça serait dans le lore de Warhammer qu'il faudrait voir ce détail. Ouais, c'est ça. Parce que... Et dans le cas des morts vivants. Tu ne vas pas me dire que les vampires sont affiliés à un climat. Bon, tu me diras, si un vampire va dans le climat désertique ou tropical, je pourrais comprendre qu'il aurait un peu de mal. Ah, tu me diras, les vampires, ils ont besoin de corruption vampirique pour avancer. Sinon, ils ont du mal. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont tous une petite faiblesse. C'est ça qui est cool dans Total War Warhammer. Ils ont tous le petit... Là, les hommes lézards, je suis allé dans la faiblesse directe. Je suis allé... Là, il ne fallait pas qu'ils aillent. Et du coup, ça prouve que si tu fais ça, tu peux quand même t'en sortir. Mais moins facilement, quoi. Les vampires, c'est plus la désolation qu'il faut se... Ouais, comme pour le chaos, on est d'accord. J'ai encore oublié de le bouger, lui. Heureusement que je lui fais faire des mouvements... Plus performante en campagne ou plus performante... Allez, armée, armure. J'ai dû faire lourd. Waouh ! Ah ouais, ça va faire mal. Parce que là, les pauvres humains, je vais... Je n'ai pas envie de les tuer, les humains. Ils ont tout le temps été sympas avec moi, quoi. C'est ça qui me saoule. Je n'ai pas envie de leur faire mal. Je suis obligé. Et là, ce n'est pas de l'hypocrisie en mode... Oh non, je vais devoir les tuer. Avec le petit sourire caché de genre... Heu, heu, heu. Non, là, c'est vraiment... Vraiment, ouais, ça m'embête. L'escaven, c'est la désolation de la malpierre. Alors, l'escaven, c'est un peu particulier. Ils sont obligés de bouger parce que... Plus ils restent à un seul endroit, plus ils détruisent, en fait... Heu... L'habitat où ils sont. Et du coup, ben... Ils vont... Ils vont eux-mêmes à leur propre destruction. Tu es obligé de bouger. L'escaven, c'est clairement plus une victoire militaire que tu vas viser. C'est ce que moi, j'ai cru comprendre, hein. Parce que j'ai fait... J'ai commencé une petite partie, voire vite fait, ce qui se passait avec l'escaven. Heu... Pour rigoler, quoi. À côté de ma partie homme-lézard. Je me suis fait rétamer en quelques tours, hein. Heu... Le jeu est beaucoup plus dur, aussi, que Total Warhammer 1. Même si Total Warhammer 1, en fait, le problème, c'est que... Par exemple, pour les orques, c'est les nains, quoi. Les nains, c'est tes ennemis directs. S'ils te foncent dessus, tu n'as pas la... Tu n'as pas la puissance pour passer leurs armures, en fait, des nains. Intéressant. Ouais, ben... Il n'y a que les escaven qui fonctionnent comme ça, quoi. Une faction un peu plus avec les démons du chaos. Heu... Ben, théoriquement, les chaos, ils sont... Le chaos est déjà là-dedans, quoi. Alors, pouvoir de rage. Voilà. Résistance physique. Ah, je suis désolé, hein. Mais là, les humains, vous allez vous faire rake, hein. Je suis rejoint par tout le monde. Ben, ouais, ouais. C'est ça, le problème. Les humains vont se faire détruire. Alors qu'ils n'ont rien demandé. Mais d'à côté, ils ont... Enfin, c'est à moi, quoi. Ici, c'est à moi. J'ai envie de dire... Qu'est-ce que tu fous, là, quoi ? Tu devrais savoir que je vais me venger, que ça... Je ne veux pas laisser ça là, quoi. Allez, sur un Carnosaure. Maintenant, mon personnage, là, il est sur un Tyrannosaure. Excusez-moi, un Tyrannosaure. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense qu'en DLC, on aura possiblement pour sauver à main la faction des premiers vampires, vu qu'on a les rois des tombes. Ben, les premiers vampires ? Ben, les premiers vampires, c'est... C'est les Von Karpstein, ensemble. Ben, je dis peut-être une connerie parce que je connais pas le lore, hein, mais... Pour moi, c'est eux. Je vois pas trop ce qu'on aurait de plus. Allez, va, va là-bas. Après, c'est pareil, j'ai besoin du marbre et tout. Tout ce qu'ils vendent, là, j'en ai besoin aussi parce que... À la base, je jouais très commercial, en fait. Plutôt à l'enclume de vol. Trésor des anciens. Ah, merde. C'est pas grave, on va le faire là aussi. Ok, au prochain tour, avec la trésorerie, je prendrai la forteresse du bastion, là. Dans les rois des tongs, comme seigneur, je crois que tu as une ex-vampire devenue femme poison. Quoi ? Tu as le grand seigneur des morts et tu as un nécromancien mort. Ils sont tous morts, quoi. Je verrai bien. Ça donne envie de se plonger dans le lore de Warhammer. Mais c'est... Ça doit être... Ça doit tellement être gigantesque. Quand tu vois que moi, mon roleplay Utopia, je vais m'inspirer de pas mal de choses de Warhammer. 50% de mon univers est tiré de Warhammer. Mais justement, après, j'ai dit que je vais quand même le remanier parce que je ne pourrais pas tellement m'instruire. Il y a tellement de choses à lire sur l'univers Warhammer et dans son lore que je pourrais pas... J'aurais pas le temps, quoi. Donc, il vaut mieux que je crée moi-même mon propre truc au fur et à mesure. C'est pour ça que ça ne se passe pas dans l'univers de Warhammer. Ça se passe, on pourrait presque dire, dans un univers parallèle. J'ai vu des roleplays sur l'univers de Pokémon où les mecs, en fait, ils fusionnaient avec leurs Pokémon. Je ne sais plus qui avait sorti ça comme roleplay. Mais j'ai envie de dire, c'est pas choquant, en fait. C'est pas choquant parce que ça te permet... Il y a quelque chose de très problématique dans le roleplay Pokémon, j'en sais quelque chose puisque j'en ai fait un. C'est les combats. En dehors du lore, quoi. Qui, petit à petit, dans les jeux Pokémon, se développent. Les premiers vampires sont les Lamianesses. Descendant dans la première vampire, Neferata, seigneur de Lamia. Une cité du territoire des seigneurs des tombes. C'est Pokétrash, ça, pour la fusion avec les Pokémon. D'accord. Allez, on va prendre ça. Je peux même pas, quoi. Bon, en tout cas, là, on reprend un peu du poil de la bête. Mais, comme je disais, c'est... Ah, ça, je pourrais pas le prendre. Ça, je pourrais pas le prendre. Deux mille. Ah, je peux faire la chasse au trésor. Alors, on peut tuer la démon, une démon de Nurgle Eadeuse. Je fouille la cage. Plus 200 plaques anciennes. Parfait. Je te le dis, quand l'or m'intéresse, je m'y plonge. Ah bah, ouais. Mais moi, c'est pareil. J'ai tout... Sur Warhammer 40 000, je possède... Je crois que je possède plein de romans sur Horus. Alors, attendez. Où est-ce que je l'ai mis ? Je sais plus où je l'ai mis. Bah, tant pis. Mais j'ai... On m'a envoyé les livres de Warhammer 40 000. Qui parlent les tout premiers, quoi. Il faut que je les lise, mais il faut que je prenne le temps de les lire, quoi. C'est ça, le truc. Limite, je pourrais faire ça, hein. Est-ce qu'il faut faire fabricant d'armes ? Euh... Ah, je les ai pas, tu me diras. Il vaut peut-être mieux que je parte sur autre chose. Ah, je sais pas. Bon. Est-ce que je peux éventuellement faire de l'argent ? Alors, il faut pas oublier que dans une demi-heure, je partirai sur Aliandra TV. Maintenant, je vais essayer... En fait, chaque jour, en plus de streamer de mon côté, je vais essayer de streamer sur la Aliandra TV. Qui est donc une nouvelle Web TV qui m'a recruté. Mais bon, ça, Durson, de toute façon, tu le sais. Toi, par exemple. Ce que je m'étais penché pour voir Mark Aaron, c'est de trouver l'origine des races avec celle de la version Fantasy. Bah, le problème, il faut savoir que la version Fantasy, apparemment, se passe dans un endroit coincé par le War. Enfin, c'est un peu compliqué, mais... Les orcs de cet univers n'ont rien à voir, normalement, avec les orcs de Warhammer 40 000. Normalement. Alors, il me faudrait de la trésorerie, là. J'avoue que je serais bien content si je chopais un peu d'argent, là. Il est où ? Il est là. Je suis un peu deg, il n'y a pas de petite... Si, là ! C'est trop loin. Là, il y a un bateau. Vestige de bataille. Il y a une bataille, ici. Ah oui, c'est bien perché. Ah oui, 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 faut pas... Ça n'a rien à voir. En fait, là, théoriquement, ce qui se passe maintenant, c'est... Ça se passe vraiment dans l'univers de Warhammer 40 000 en même temps, mais c'est bloqué dans un coin du Warp qui a, en fait, du coup, les... Les isoles dans le temps, quelque part, dans... Enfin, c'est un truc dans le genre... On m'avait raconté ça, c'est peut-être pas du tout vrai, mais apparemment, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le passé de Warhammer 40 000. C'est pas parce que... Effectivement, ouais, t'as Warhammer, et tout d'un coup, ils te disent « Ouais, Warhammer 40 000, c'est... C'est Warhammer, mais 40 000 ans après... Mais après, nous, en fait. Pas après Warhammer. » Parce que ça voudrait dire, dans ce cas-là, que les humains auraient gagné dans l'univers de Warhammer tout court, alors qu'apparemment, la façon dont ça se termine, c'est plutôt les Skaven qui auraient gagné. Puisque c'est eux qui, à la fin, sortent de terre et détruisent tout, quoi. De ce que je comprends. « La chatte, j'ai vu mon câble Ethernet qui s'est débranché pendant 30 secondes, et ton live continue encore. » Ok. De toute façon, moi, j'y connais pas grand-chose non plus. Je suis le premier à dire que je n'y connais rien dans Warhammer, ni Warhammer 40 000. J'y connais rien. J'apprécie juste l'univers et les jeux, quoi. C'est tout. C'est comme... Le Seigneur des Anneaux. C'est exactement la même chose. J'y connais rien, mais j'apprécie l'univers et autres, quoi. Jamais j'irais dire que je suis un spécialiste. Regardez-moi, oulala. J'ai vu les trois films en version longue. Waouh. J'ai vu Bilbo, le Hobbit, quoi. Ça n'a rien à voir. Oh, mais attendez. Si je chope de l'argent avec lui, là, il est possible que... On peut encore faire des choses, là. Putain d'argent. Non ! Je voulais de l'argent ! On dit que le légendaire Kigor, le premier propriétaire du corps, était un guerrier qui pouvait faire baisser les yeux à un Carnosaure. Je voulais du fric ! J'ai tout mon temps, humain. Je suis tellement pas spécialiste de l'univers du Serious Ano, mais je peux au moins tenir une conversation dessus. Bah, c'est ça, en fait. Moi aussi, je peux tenir une petite conversation sur la plupart des univers que je connais, mais c'est tout, quoi. Je peux pas... Je peux pas faire plus. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand je parle de Star Wars. J'y connais rien à Star Wars. Et à chaque fois qu'on me demande « Mais pourquoi t'aimes pas ? » Et je dis « Bah ouais, bah ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, je trouve pas ça logique. Ça, c'est nul à chier. Ça, c'est complètement con. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. » Et des fois, les spécialistes, on va dire, de l'univers Star Wars, ils me claquent « Ah oui, mais dans l'univers étendu, il y a ça ! » Ouais, dans l'univers étendu. Celui que Disney... Enfin, que ça n'a... C'est pas canon. C'est pas canon. Avant même que Disney dise ça, on jette, de base, ce n'était pas canon. Donc, il faut arrêter de dire que Disney a jeté tout le lore. Non, 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 non. Disney n'a rien jeté du tout. C'est dès le départ, ça a été considéré comme non canon. Ce sont des légendes. Forcément, là, je peux rien faire. C'est comme le Seigneur des Anneaux. Moi, pendant un moment, j'ai cru que l'ombre du Mordor, c'était canon. Et après, il y a une simple recherche, il m'a dit, « Non, tout ce qui se passe dedans, tout ce qui se passe dedans, c'est non canon. » D'accord. C'est dommage. Ça aurait pu raconter quelque chose. Donc, ça veut dire que le Mordor, comme tu le vois, tout ça, à l'intérieur, ce qui se passe dedans, l'histoire qui est racontée, ce n'est pas canon. Donc, ça n'a pas existé. J'aime bien l'univers Star Wars, mais l'univers étendu est au chiotte maintenant. Mais ce n'est pas que maintenant. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Avant Disney, mais avant même Disney, c'était déjà, voilà, ça ne se passe pas dans le même univers. C'était déjà comme ça. C'est pas l'univers étendu, il est au chiotte, l'univers étendu, il est au chiotte. L'univers étendu n'a jamais été aussi développé qu'avec Disney. Alors, à un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Parce que Disney, Disney, ils ont fait, je ne les défends pas, je ne les défends pas, mais voilà, ils étaient au chiotte de base. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'il faut se dire, de base. Voilà, ça, c'est l'univers étendu. Ce n'est pas canon. Voilà, point barre. Disney, ils ont fait les films, ils ont relancé une trilogie, ils ont lancé, alors quand je dis la trilogie, mais ils ont lancé des films à côté. Je crois que Rogue One, ce n'est pas inscrit dans la trilogie, un truc comme ça, c'est un spin-off, un truc dans le genre. Mais il faut savoir que la série animée Star Wars, qu'a sorti Disney, c'est un dessin animé, c'est canon. Non seulement il est canon, mais il y a des choses que tu peux apercevoir dans la série animée, dans le dessin animé, qui sont présents dans les films. Genre le héros, il y a un moment, dans l'un des films, il est appelé, le héros de la série animée est appelé dans un des films. il faut vraiment être fan, mais j'ai vu une vidéo qui montrait ça, de Durandal, et sur le coup, j'ai fait, ah ouais, putain, c'est quand même classe, quoi. Je veux dire, Disney, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais ils font vivre, ils le font vivre, leur truc, et c'est canon. Ça, c'est canon. tu peux te taper des univers étendus, des univers étendus qui sont canons, et je rappelle que Star Wars Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2, l'histoire du jeu est canon. Donc, Disney, il arrive, ils rachètent Star Wars, ils font, ok, ce jeu vidéo sera canon, ce dessin animé sera canon, on leur refait une trilogie qui sera plus ou moins canon, même si elle va virer des trucs de ce que j'ai compris de la prélogie, ça, j'ai pas trop suivi, je suis pas fan. Et derrière, en plus, bon, là, on est mort, et en plus, on va leur sortir des spin-off qui vont raconter les points de vue d'autres personnes. Il y a un moment, il y a un moment, je veux bien que les gens crachent sur Disney, je veux bien que, oh mon dieu, c'est Mickey, oh non, ça va devenir gamin, le dernier Jedi, là, ou je sais pas quoi, c'est un film qui est quand même assez obscur, assez noir, je veux dire, bon, et la sortie des livres aussi, des livres canons, oui, parce que c'est à partir de 2000, alors je sais plus, 2015 peut-être, je sais plus, il y a une date où en fait, tous les livres d'avant ne sont pas canons, mais les livres d'après sont canons, voilà. On leur propose des trucs qui sont vraiment inscrits dans l'univers, qui sont canons, qui ne sont plus dans l'univers étendu Star Wars Legend, qui donc, ne sont que des fables, et qu'ils ne sont pas canons, on propose aux fans des trucs canons, oui, voilà, ça c'est ok, ça c'est ok, les mecs, ils râlent. Ça va être compliqué de gérer, de gérer en haut, là. Nagaron, mais Nagaron ne m'appartient pas. Laissons tomber le Royaume du Nord. Tant pis. C'est juste Alien que je me demande comment ils vont faire. Ah oui, enfin, déjà de base, la prélogie d'Alien était à chier. La prélogie, tu parles de... Tu parles de Prometheus ? Non, je vais économiser. J'ai bien envie en fait, alors il est niveau combien ce mec ? Il est niveau 8. J'ai bien envie d'arriver et en fait de prendre le contrôle de son armée avec Malzamundi et de virer ce mec et d'avoir qu'une seule armée qui gère ici, ça va me refaire gagner de l'argent au niveau des revenus. Il y a ce mec-là. Est-ce que je vais avoir la vision sur ce qu'il y a là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas non plus. Il y a bien des fans de Zelda qui râlent pour le nouveau car il n'est pas comme les autres. Moi, j'appelle ça les fans débiles car les gens voient aux Ouelles. bah oui. Les fans de Zelda sont... Ils sont cons. Ils sont quand même vachement cons. Parce que bon, on leur propose un jeu qui a été qui est vu par tout le monde. Moi-même, j'étais impressionné par Breath of the Wild. Pourtant, il m'en faut beaucoup dans le jeu vidéo pour m'impressionner. Parce que bon, des jeux vidéo, j'en bouffe des dizaines et des dizaines. Il y avait quoi ? Le truc de Breath of the Wild, c'est son gameplay aussi. Le fait que tu peux résoudre la même énigme de plusieurs façons différentes, c'est déjà en soi quelque chose d'énorme. C'est quelque chose vraiment qui est excellent. Le fait que tu peux agir autant sur ton environnement, c'est génial. Le fait que tu... De toute façon, tu ne peux pas décrire Zelda Breath of the Wild. Pourquoi est-ce que le jeu est bien comme ça, à l'oral ? Ce n'est pas possible. Tu dois... Ça prendrait trop de temps et ce ne serait pas structuré. Il faut y jouer pour comprendre mais il faut y jouer de bonne foi. Il ne faut pas non plus. Parce que j'ai vu aussi des gens qui disaient que Breath of the Wild était surcoté. Mais les mecs à côté, ils te parlaient The Witcher 3. Le trainer japonais de Breath of the Wild. J'ai tellement pleuré par la bande-son. Ce qui est dommage, c'est que la musique après dans Breath of the Wild lui-même, elle n'est pas plus diversifiée par exemple. On va attaquer maintenant. Très obtenu. Architecte, si tu veux. Donc ouais, c'est... Mais les fans de Zelda, en fait, c'est... Oh, ce n'est pas comme avant. Je ne dois pas aller dans un donjon pour chercher un objet que je vais devoir utiliser pour sortir de ce donjon. pour vaincre le boss aussi généralement. Il faut que j'utilise l'objet. Et derrière, oh mon dieu, je n'ai pas l'objet unique. Non. Tu les mets dans un... Tu leur proposes quelque chose de complètement différent. Les mecs, ils ne sont pas contents. Et après, ils râlent lorsqu'ils entendent quelqu'un dire Oh, mais Zelda, c'est toujours la même chose. Réfléchis, Jean-Pierre. C'est normal que le mec dit que c'est toujours la même chose. Là, tu as Breath of the Wild qui n'est pas un Zelda comme d'habitude. Donc, quelqu'un qui dit Ah, moi, je n'aime pas Zelda donc je ne joue pas Breath of the Wild. J'ai un pote, il est comme ça. Ah, moi, Zelda, je n'aime pas. Voilà, tu as beau lui dire Breath of the Wild, ce n'est pas du tout la même chose que les autres Zelda. C'est très différent. Ah oui, mais non, moi, je n'aime pas Zelda. le mec, la première chose qu'il te dit c'est Ah, ça ne m'attire pas. Voilà. Bah, ok. Je lui ai même dit c'est quand même dommage de passer à côté d'un des meilleurs jeux de tous les temps parce que oui, Breath of the Wild c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. c'est tout, c'est comme ça. Je ne suis même pas un pro Zelda et je le dis. Voilà, moi, le meilleur jeu de tous les temps là-bas, c'était Super Metroid et Duke Nukem 3D. Ça, c'était les meilleurs jeux de tous les temps pour moi. Mais non, comme je dis ça, quand je dis ça, c'est que je suis un Nintendo fag parce que je possède les consoles Nintendo. Je trouve que les jeux Nintendo sont beaucoup plus travaillés que certains jeux de Triple HAD maintenant. Là, je suis une arpille, je vole tout de seul. Ça, c'est un mec con et borné. Ah oui, non mais... Con, je ne pense pas, mais borné, oui, ça... Ça, oui. C'est dommage. C'est vraiment dommage de passer d'un côté de Breath of the Wild et de me sortir ça en excuse parce qu'à la base, ça, c'est une excuse du mec pour dire « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas envie d'acheter une Switch. Je n'ai pas envie d'acheter une Switch, j'achèterai quand elle sera moins chère. » tu as beau lui expliquer que les consoles Nintendo et les jeux Nintendo en général mettent beaucoup de temps à descendre et qu'en plus, la Switch a eu tellement d'effet qu'elle ne va pas descendre et il compte en vendre je ne sais plus combien de millions de plus de Switch là, Nintendo. les mecs ils sont sur le coup quoi, Nintendo. Voilà. Du coup, là, je gagne carrément plus. Parce qu'au niveau de l'entretien, je crois que le Seigneur Mazzamundi en plus, il a le... alors le coup de recrutement, il ne l'a pas. Par contre, il n'a pas la subsistance géomantique. J'assume être un Nintendo fan. Au moins, ils ont des couilles pour tenter des trucs en innovant, pas en faisant comme les autres avec un concours de bide dans la puissance. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'il y a un moment, je pense, où tous les joueurs de jeux vidéo devraient juste arrêter de se taper pour savoir... pour se dire « Hé, mon jeu vidéo, il est meilleur que le tien parce qu'il a eu des meilleures notes. » Non. Que Zelda Breath of the Wild soit meilleur que certains jeux, c'est un fait. Mais... Il y a des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi. Quand j'ai vu des gens me dire que Horizon était meilleur que Zelda, j'ai eu mal à la tête, quoi. Je veux dire, le gars, son truc, il disait tout de suite « Ouais, les graphismes. » Le gars, il compare des graphismes réalistes avec des graphismes self-shading. En plus du fait que Horizon, c'est un jeu vitrine. Il est là justement pour dire « Hé, t'as vu, la PlayStation 4, elle est capable de faire ça. » Parce que derrière, c'est vide. Le gars, après, il parle « Ah, le gameplay d'Horizon est mieux. » « Ah bon, le gameplay d'Horizon est mieux. » Donc, tu fais des roulades dans les attaques ennemies à la Souls pour esquiver les attaques. Et sinon, t'envoies des flèches dans les points faibles des ennemis. Ah, c'est tout en fait. Bah oui, parce que, voilà, c'est tout ce qui est à faire dans Horizon. Et Horizon, par exemple, si tu veux grimper sur une montagne, tu dois trouver des petits points de bout de bois pour grimper. En fait, t'es obligé de passer par là pour grimper. Tu ne peux pas grimper où tu veux. C'est un jeu qui est très scripté en plus. Très, très, très scripté. Après, le gars, il commence à parler de l'histoire d'Horizon. Donc, d'accord, selon toi, mais ça, tu ne peux pas, l'histoire, c'est selon ton goût. Tu ne peux pas dire l'histoire d'Horizon est mieux que l'histoire de Zelda. Ah bon ? L'histoire d'Horizon, c'est littéralement, et ça, dès le départ, tu le captes. Tu te dis, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'en fait, à la base, c'est un monde, parce que dès le départ, les mecs te disent que c'est un monde post-apocalyptique. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, avant, les humains, ils étaient ultra élevés en termes technologiques. Ils ont fait des robots et ça s'est retourné contre eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il semble un jeu comme beaucoup. C'est Horizon, c'est un jeu que juste, enfin, j'ai failli platiner parce que c'est ultra simple. Tout est indiqué. Il y a une seule quête qui te propose d'avoir une armure cachée qui est vachement puissante qui, elle, ne t'est pas indiquée sur la carte où il faut que tu trouves des batteries. Voilà, c'est tout. On appelle ça Terminator. Exactement. C'est du vu. C'est du vu déjà vu. Les humains qui conçoivent quelque chose et que ces choses en question se retournent contre eux, c'est vu déjà vu. Non, je suis désolé. Alors que tu ne peux pas faire quelque chose comme Zelda Breath of the Wild au niveau de l'histoire parce que Zelda Breath of the Wild se repose sur le fait qu'effectivement les autres Zelda ont existé et qu'il se passe dans la même trame scénaristique que Twilight Princess, par exemple. Il arrive et il pose ses couilles. Breath of the Wild, il fait OK, on sait que Ganon va revenir donc on va créer des outils pour se battre contre lui afin de faciliter le combat contre Ganon avec le héros donc Link. Aérobot aussi, oui, non mais il y en a plein, tu peux trouver énormément d'exemples. Et en fait, bon bah, manque de pot, bon c'est ça qui est peut-être un petit peu mal expliqué dans l'histoire de Zelda, c'est que Ganon quand il arrive, il arrive à corrompre les machines. Voilà. ça c'est un peu mal expliqué, il faut l'admettre, elle est bancale l'histoire sur ça. Mais tu ne peux pas me dire qu'Horizon a une meilleure histoire que Zelda, c'est pas question de savoir si elle est meilleure ou mauvaise, c'est... voilà. Il y en a une qui se repose sur le fait que oui, en fait, voilà, les autres Zelda ont eu lieu, on sait que Ganon va revenir, tout ça, voilà. Et t'en as une qui est en tripe post-apocalyptique Terminator, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a plein de trucs qui ne servent absolument à rien dans Horizon. Genre, tu dois crafter des flèches pour en avoir. Sauf que tu peux crafter des flèches en plein combat. À partir de là, à quoi ça sert d'augmenter ton carquois pour avoir plus de flèches sur toi ? C'est débile. Tu peux les crafter en plein combat parce que t'as un rat ralenti quand tu mets une pause. Et encore, quand tu vas en pause tout court pour crafter des flèches parce que je crois que tu peux aussi crafter des flèches comme ça, tu peux crafter des flèches en pause. À partir de là, augmenter son carquois ne sert à rien. Les armures dans Breath of the Wild te donnent certaines capacités et autres. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Dans Horizon, les armures te donnent juste de la résistance contre un certain élément. c'est tout. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de dire... Si, si, je vais le dire. Zelda Breath of the Wild est les meilleurs qu'Horizon. J'ai joué aux deux. J'ai joué aux deux en plus. Alors, qu'on ne vienne pas me casser les couilles. Je ne suis pas un Nintendo... Je ne suis pas un... Surtout un Zelda en fait. Je ne suis pas un mec qui adore Zelda à la base. C'est pareil. Qu'on ne vienne pas m'embêter avec ça. Et moi, oui, je dis, oui, Breath of the Wild est meilleur qu'Horizon. Horizon, c'est un jeu scripté. C'est un jeu d'aventure avec des mécaniques RPG comme en monde ouvert comme il n'arrête pas de se faire ces derniers temps dans plein de jeux où il faut que tout soit en monde ouvert parce que sinon, c'est moins bien. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Si ce n'est pas en monde ouvert, c'est forcément moins bien qu'un jeu en monde ouvert. Horizon, c'est très classique. C'est juste que son histoire reste quand même un peu originale. Ce n'est pas un énième « Oh mon Dieu, nous allons faire la guerre contre cette race extraterrestre » ou « Oh mon Dieu, les Russes sont méchants, envoyons les forces américaines. » Donc tu as envie de dire effectivement qu'Horizon est original. C'est tout. Manque de peau, Ganon, il pose ses couilles à chaque fois. Mais ça, j'aurais bien aimé que ce soit expliqué. Pourquoi est-ce qu'il peut contrôler ses robots ? Ça aurait été plus logique que simplement « Oh, il arrive, hop, ils corrompent les robots. » Ça, c'est une faiblesse de Zelda Breath of the Wild au niveau de l'histoire. Moi, j'attends ces Metroid Prime 4 tout simplement. Alors, j'augmente ma trésorerie. Bon, on reprend petit à petit du poil de la bête, mais est-ce qu'on va pouvoir contrer les elfes ? Je ne sais pas. Alors, garnisons. Sur l'inclume de vol, parfait. Donc, on va garder. On verra bien. Et dans 10 minutes, je partirai sur la Aliandra TV pour continuer probablement mon petit truc sur Space Engineer. on continuera 2-3 heures. Enfin, 2 heures sûrement. Et après, on partira sur Airstone. Ou alors, je pars d'abord sur Airstone et inversement. J'ai que le 3 en Metroid Prime. Ah, c'est dommage. Tu devrais essayer de... J'allais dire, tu devrais essayer de choper Metroid Prime 1 et Metroid Prime 2. Ah, que coucou les jeux quand même assez rares qui te demandent un bras pour que tu les dépossèdes. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Je viens de me rappeler qu'il y avait un truc. Oh, non. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Faisons de la croissance de leur public et des revenus. J'ai besoin d'argent pour le coup. J'ai besoin de retrouver ma puissance économique. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois au niveau de la connexion Internet j'ai des va-et-vient, des relents ? Bizarre, ça. Je pense que je vais arrêter là. De toute façon, je vais sauvegarder et je vais passer sur Aliandra TV le temps que je mette les paramètres pour passer sur l'autre chaîne et tout ça. Oh, parce que là, il faut que j'aille chercher dans mes mails pour la clé de flux, ce genre de conneries. bon, d'accord. Ouais. Il faut voir, en tout cas, derrière. Après, peut-être que pour faire ce dernier rituel, il y a un truc spécial à faire à la fin. On peut peut-être gagner sur Luffy, non ? Alors, je vais sauvegarder. Retour vers le menu principal ou vers le bureau. On va refaire sur le menu principal deux secondes. Si je fais une nouvelle campagne. Alors. j'arrive pas à voir spécialement qu'elles sont... Tu vois, j'aurais voulu, c'est voir... Ah ! Les hommes-lézards sont faibles au climat du froid, blablabla. J'aurais bien voulu savoir du coup comment ça se passe. Je sais pas pourquoi les skeven me font rire. Le crapaud qui trotte à la gueule. C'est ça. Imagine surtout que Empire mortel est là. 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 Là, il y a quelque chose. Cette musique du Seigneur des Anneaux. Mais la musique de Tower of Armor est excellente. Tu peux jouer tout ça, quoi. grant me strength. Tu m'as dit. Tu m'as dit. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Il y a du monde. Il y a du monde. Ah bah oui. Il y a du monde. Et les hommes bêtes que vous ne voyez pas, en fait. Tout à droite. C'est un guerrier du chaos. C'est un guerrier du chaos. C'est ce qui valent le magnifique. Un peu Sauron sur les bords, tu sais. Isabella von Karstein. Vlad von Karstein. C'est pas le premier, lui ? Je crois que c'était le premier. Il se passe des choses. Il se passe des choses. On va quitter là, parce que sinon, on va avoir envie de lancer une campagne. Je pense qu'ils se sont inspirés de Sauron pour lui. C'est possible. Il y a tellement de trucs dans Warhammer. Du coup, je m'arrête là. Je passe sur la Alliandra TV. Ça va être hébergé sur cette chaîne aussi, de toute façon. Et puis, voilà. Bordel. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve soit tout de suite, soit ce soir, parce que j'ai envie de finir le Dragonborn sur Skyrim. C'est un lieutenant du premier vampire, je crois. D'accord. Je sais que Vlad von Kerstin, c'est le premier des von Kerstin, je crois. Il me semble. On verra bien. Sur ce, à tout à l'heure. Ciao, ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada